On ne sent pas la nécessité de me poser à 20 heures dans la télé. J'en vends sur les plateformes et peut-être se laisse aller au gré du vivant. Je trouverais hyper intéressant qu'on puisse beaucoup plus écouter la télé. Ce premier atelier, il couvre notre première thématique de l'année. Nos usages, de la façon dont on a vu la télévision évoluer jusqu'à maintenant, d'une génération à l'autre. Quelle transformation ça induit dans les habitudes, dans les comportements. De mettre ça un peu en perspective et puis ensuite de partir en échange, de poser vos questions, de donner votre avis, votre opinion. Comment on fait aujourd'hui pour continuer à parler à tous les publics ? Les télévisions, c'est personnellement, nous dans notre environnement, c'est en train de disparaître. On se projette des choses avec les applications qu'on a. C'est sûr que le replay, même dans ma génération, ça a été quand même un grand plus. C'est ça qui fait la différence, c'est vraiment d'avoir cette notion de choix et de liberté. C'est vrai que regarder en linéaire, de temps en temps, zapper pour voir ce qu'il y a à la télé, c'est aussi important. Et je me demandais si sur la plateforme, c'était encore important pour vous d'avoir des entrées par chaîne. C'est pas forcément simple de trouver forcément ce qu'on cherche. Et j'aime beaucoup la façon de présenter les films par un peu de thématique. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille vraiment structurer ce truc-là. Des laissons-nous aller. J'aurais bien voulu avoir des rebonds d'autres personnes sur la façon de consommer l'information. J'aime bien aussi me caler à 20h devant Laurent Delahousse ou Anne-Sophie. Ça fait partie aussi d'un rythme de ma vie avec celle de ma famille. Sur les réseaux sociaux, par exemple, j'ai l'AFP. Donc au fil de la journée, j'ai toutes les infos. Et je ne ressens pas la nécessité de regarder des infos que j'ai déjà eues. On fait le journal de 13h, mais en fait, il est 15h chez nous. En fait, c'est ça le souci. C'est qu'il y a toujours ce décalage-là. Si ça pouvait être intéressant pour vous d'avoir un endroit où cette information est proposée en fonction de ce que France Télévisions sait de vous. En temps normal, si ça avait été seulement moi par rapport à mes coûts personnels, je ne serais jamais allée à la chercher cette information. Je ne vois pas ingurgiter le même type d'infos. C'est un exercice de science-fiction que je vous propose complètement. Comment vous voyez les choses évoluer ? On laisse l'imagination au pouvoir. On n'a fait pas assez des micro-trottoirs. Complètement d'accord avec l'idée des micro-trottoirs. En tant que personne qui regarde les réseaux sociaux, c'est un contenu qui passe énormément, qui marche très bien. Trouver des manières de donner davantage la parole. En gros, de commenter en direct parce qu'on aime bien réagir. Plus d'émissions où on peut donner la parole aux personnes, même en direct, ou comme un peu sur Twitch. Pouvoir profiter de cette évolution technologique pour être dans un partage immersif, en fait. Il faut aussi que France Télévisions ne perde pas un peu, je vais dire, sa clientèle. Est-ce que ça a un intérêt de faire des playlists, des programmes ? En avoir la même chose, du même contenu, des choses qu'on aime, ou peut-être à l'opposé. Je me dis, t'aimerais presque pouvoir effacer tout ce que t'as donné comme information. Surprenez-moi, c'est ça. C'est assez enrichissant de voir comment on voyait les choses et nous permet de voir du coup où on peut aller en tant que mania de service public. Il y a des questions qui ont été soulevées qui, je pense, seront très intéressantes à aborder dans notre deuxième atelier sur la plateforme France.tv. Bonne nuit, Lolita. Bon appétit, les autres. Bon appétit, les autres. Bon appétit.